L'invité de la matinale, Philippe Dornier. Éric Longsworth, violoncelliste, compositeur, explorateur. Après-demain, vous entamez une randonnée musicale à La Réunion, 350 kilomètres à pied, votre violoncelle en guise de sac à dos. Qu'est-ce que vous attendez de cette aventure ? Mon grand souhait, c'est que je rencontre plein de réunionnais. Des musiciens d'abord, parce que tous les soirs, je vais faire, pas un concert, mais plus un rencontre musicale. Et j'espère vraiment très fort que ce projet va me faire découvrir et échanger sur toute la diversité musicale de l'île. Alors, vous avez déjà fait la même chose entre la région Rhône-Alpes et la Suisse, sur le sentier des Huguenots, ces Français protestants obligés de fuir à cause de leur religion à la fin du XVIIe siècle. Est-ce qu'il y a un point commun avec La Réunion ? Oui, en fait, c'est effectivement l'aspect exil qui m'a donné l'idée de faire ce projet il y a deux ans et la résonance de l'exil avec l'actualité aujourd'hui de tous ces réfugiés, des migrants qui bougent beaucoup. Mais là où je trouve que ça rejoint le projet ici à La Réunion, c'est dans l'espèce de solidarité, de vivre ensemble, dans l'exploration de l'autre, dans les échanges et la découverte pour qu'on puisse avoir de l'autre par la musique et par la marche. Vous parlez du vivre ensemble, c'est vrai que La Réunion, elle est connue pour ça. Ça n'empêche pas les tensions avec certaines communautés, notamment les Comoriens, les Mahorais, les Malgaches. Quel regard vous posez sur ce tableau, pas si idyllique que ça ? Je serai très humble dans le fond, je ne suis pas d'ici, je ne connais pas tout ça. J'entends parler, bien évidemment, mais j'ai envie de partir avec une ouverture d'esprit et surtout que tout le monde est bienvenu de marcher ensemble et de faire la musique ensemble et de parler ensemble. Je trouve qu'avec les exils, des exilés, par exemple, des réfugiés, je sais que ce sont des questions qui sont compliquées, il n'y a pas de solution toujours facile, mais pour moi, l'essentiel, c'est l'accueil de l'autre. Et ça, je ne peux pas le voir autrement. C'est quoi le message ? Lutter contre les préjugés, les idées préconçues, tendre la main ? D'être ensemble. Et je trouve que par la musique, ça nous donne une façon qui va au-delà des frontières de langue et des barrières culturelles habituelles. Et aussi par la marche, parce que je trouve que la lenteur de la marche, ça permet des vraies rencontres que notre société hyper rapide ne nous permet pas d'habitude. Vous allez sillonner des lieux chargés d'histoire. Départ de la Grotte des Premiers Français mercredi, tour de l'île dans un premier temps de Saint-Paul à Saint-Pierre, en passant par Saint-Denis, l'Est et le Sud Sauvage. Vous montrez ensuite au Piton des Neiges, avant une étape à Sillaos, et puis six jours dans le Cirque de Mafate, avec aussi un passage à Elbourg dans le Cirque de Salazie. Comment vous avez préparé ce circuit ? Pourquoi ces étapes-là ? J'ai eu de l'aide des gens de l'île, des gens qui connaissent bien les sentiers et des lieux chargés d'histoire de l'île. Vous faites allusion aussi à l'esclavage ? Oui, tout à fait. On passe par l'esclavage, par aussi les métissages différents de différentes époques d'immigration. En même temps, je vais découvrir beaucoup. Je ne viens pas en conférencier pour expliquer comment ça a l'histoire de l'île. Je viens plutôt en explorateur pour découvrir et peut-être partager ces moments de découverte avec les gens d'ici. Alors justement, comment ça se passe, ces rencontres avec le public ? Elles sont prévues à l'avance. Par exemple, vous serez sur un quai du port de la Pointe-des-Galets, mercredi soir. C'est des lieux un peu anachroniques, évidemment. Vous serez aussi au Café Cultural Lobbycic à Saint-Benoît dimanche prochain. À côté de ça, est-ce qu'il y a de la place pour les rencontres improvisées ? Oui, bien sûr. J'espère. Je pense qu'il va y avoir des surprises. Il va y avoir des rencontres qui sont programmées. On peut voir d'ailleurs sur randonnéemusical.com qui est le site où toutes les informations détaillées vont être ramassées. On peut voir tous les matins à quelle heure il y a le départ de la marche et à quelle heure il y a, à quel endroit le rencontre musical. Parce qu'on peut vous accompagner. J'espère. N'importe qui peut vous accompagner sur les sentiers. N'importe qui peut marcher avec moi. Et n'importe qui, musicien, amateur ou professionnel ou même d'autres artistes, d'autres arts, peut venir participer pour les rencontres musicales chaque soir. Le violoncelle, ce n'est pas franchement l'instrument le moins encombrant, le plus facile à transporter ? Combien ça pèse et comment vous faites pour que ce soit le plus confortable possible ? Oui. Effectivement, ça pèse 7-8 kilos, le violoncelle, plus l'étui, plus mes autres bagages. C'est vrai que je porte un peu. Mais je pense que le fait que ça soit un instrument qu'on ne voit pas souvent en randonnée et aussi un instrument qu'on ne voit pas souvent dans des musiques en dehors des musiques classiques, ça rajoute un petit élément de nouveauté, d'originalité, de folie à ce projet. Une randonnée musicale, c'est une performance musicale et aussi physique. Vu le profil du parcours, les étapes de montagne, vous avez suivi une préparation particulière ? Oui, sûrement pas assez, mais on verra ça. Ça va monter. C'est ça qu'on me dit, oui. Et ça va redescendre après. Vous serez accompagné par un caméraman et un preneur de son. Il y aura un documentaire par la suite ? On ne sait pas. Mais on veut être prêt à tout. On veut pouvoir au moins témoigner des moments qu'on ne peut pas prévoir. On va voir qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Ça dépend des gens qui viennent. J'espère qu'ils vont être nombreux. Et on verra. Peut-être qu'on aura de quoi faire un documentaire après. Une dernière question. Votre randonnée musicale est soutenue par l'IRT, l'organisme qui assure la promotion de la Réunion à l'extérieur de notre île. Vous n'avez pas peur de devenir un produit marketing, d'être instrumentalisé, si vous me permettez ce jeu de mots ? Oui, c'est pas mal. Non, pas trop. Parce que c'est vraiment un projet de fou quand même. C'est pas du tout usuel. Et je parle vraiment avec très peu d'idées de qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que ça va devenir. Ça va dépendre des gens qui viennent. C'est ça qui va faire que ce projet devient quelque chose de précieux, de riche ou pas. Merci Eric Langsworth d'être venu nous vous parler de ce projet. Et puis, bonne randonnée et bon moment de partage avec les Réunionnais en musique, avec votre violoncelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup.